Je m'appelle Jo Westland, je suis auteure à Bayard, aux éditions Bayard qui se trouve à Paris. Je suis auteure depuis 1980, donc il y a très 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 longtemps. Probablement je suis un des plus anciens auteurs de Bayard, mais on n'avait encore jamais choisi un de mes livres pour participer au concours Je Book In. Je suis très contente de faire partie de ce concours et en particulier de cette opération spéciale qui est menée avec le festival Beyrouth Liban et qui va se dérouler au mois d'octobre. C'est un festival où je ne pourrai pas me rendre pour des raisons personnelles, mais je suis très contente de savoir que j'y serai fort bien présentée par mon écriture qui est ce que j'ai de plus intime, donc vous n'y perdrez pas ou change. En fait, ce roman qui se trouve ici, le jour où j'ai rencontré Walter, j'ai mis pas mal de temps à l'écrire. C'est vrai que ce roman, il m'a pris pas mal de temps pour différentes raisons pratiques, rigolotes parfois. Et en particulier, je l'ai écrit plusieurs fois à cause de mon chat, de ma chatte même plutôt. Et alors je ne peux plus lui en vouloir parce que malheureusement cette petite chatte, elle est morte depuis. Mais elle m'a fait perdre ce texte en marchant sur mon clavier et si bien perdre le texte que je ne l'ai jamais retrouvé. Et j'avais déjà écrit plus de la moitié du roman. Donc j'étais très, 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 très en colère. Voilà. Et une autre fois, la même chose s'est reproduit, mais cette fois-là, j'ai retrouvé le texte. C'est un texte qui a vécu de petites aventures d'apparition et de disparition avant d'arriver en définitive à bon port. Et j'ai été très contente quand j'ai vu que malgré les aléas d'écriture, on était arrivés, l'histoire et moi, au bout de ce qu'on avait à dire. Non seulement les animaux, mais pour moi, les animaux et les choses sont des personnages. J'ai aussi écrit un roman où on parlait un réverbère, où on parlait la lune, où on parlait, voilà, qui entrait dans l'histoire et qui donnait leur version de ce qui se passait. J'ai tendance à penser que les écrivains ont des mots pour tout dire, pour essayer de tout dire. Et j'aime penser que chaque animal et chaque chose, s'il pouvait parler, nous dirait, aurait une parole à nous confier, aurait sa vie à nous confier, aurait des mots à nous confier. D'ailleurs, on sait maintenant que la plupart des animaux ont effectivement un langage qui n'est pas la parole, mais qui n'en est pas moins un langage qui est étudié maintenant. On étudie beaucoup le langage des oiseaux, par exemple, et on a étudié dernièrement le langage des arbres. Et donc, ce n'est pas stupide, même si ça a l'air un peu enfantin, mais j'écris pour les enfants. Bien relire plusieurs fois le début, pour se mettre dans le rythme du récit. Voilà, parce qu'une histoire, ce sont des mots, mais c'est aussi une façon de les dire qui font ressortir certains mots. Chacun en lisant une histoire fait ressortir un mot plutôt qu'un autre. Alors moi, si je lis, je fais ressortir plutôt tel ou tel mot. Mais vous, si vous le lisez, vous, personnellement, vous ferez peut-être ressortir un autre mot qui, tout d'un coup, prendra une importance que pour moi il n'avait pas forcément, mais que pour vous il a eu. Et ce n'est pas l'importance que j'ai accordé moi à tel ou tel mot, c'est l'importance que vous, vous allez accorder à tel ou tel mot ou à telle ou telle phrase. Et puis, vous repartez de là, de cette impression que c'est cette phrase-là ou ce mot-là qui vous a dit quelque chose, qui vous faisait penser à. Et quand vous vous mettez à penser à quelque chose à partir de mon texte, et bien c'est gagné. Vous avez déjà le début de ce que vous allez raconter. Et ensuite, laissez-vous guider par les mots que vous avez écrits. Voilà. Ils vont vous mener dans plusieurs directions. Une phrase, vous mettez un point au bout, mais le point, c'est une respiration. C'est comme si vous arrêtiez de respirer une petite minute, mais vous allez repartir. Et donc, à partir de ce point-là, vous pouvez partir dans différentes directions. Ne vous dites pas, si je vais par là, qu'est-ce que je vais dire après. Fiez-vous à la phrase que vous allez écrire. Et elle va vous emmener autre part, avec un autre point. Et à partir de là, c'est une autre respiration. Vous pouvez repartir encore à partir de ce nouveau, de cette nouvelle respiration. Voilà. Mais fiez-vous aux mots. Les mots, ils ont plein de sens différents, par exemple. Donc, vous pensez à une chose, mais dites-vous, ce mot, il peut dire autre chose que ce à quoi je viens de penser. Alors, il y a aussi une fourche. Pensez pas aux mots comme à quelque chose de fermé. Pensez aux mots et aux phrases comme à quelque chose d'ouvert, en étoile, en feu d'artifice. Voilà. Vous aurez plein de directions différentes que vous pourrez prendre. Merci.